bonjour tout le monde aujourd'hui on va voir le chapitre sur les ensembles des nombres alors on va aborder par la première partie pour la première partie premièrement on va voir les types des ensembles des nombres on va commencer par le premier ensemble c'est l'ensemble des entiers naturels c'est quoi les entiers naturels sont les nombres 0 1 2 3 4 5 c'est à dire les nombres habituelles s'appellent les nombres des entiers naturels et on note l'ensemble des entiers naturels par la lettre n et on écrit n égale 0 1 2 3 4 5 6 7 8 etc comme symbolisation exemple par exemple le premier exemple le nombre 17 c'est un entier naturel et on écrit cette phrase le nombre 17 est un entier naturel on peut la remplacer par l'écriture suivante 17 comme un symbole comme voilà ce symbole celui appartient 17 appartient à n d'autres exemples par exemple le nombre moins 32 n'est pas un entier naturel et on écrit moins 32 n'appartient pas ce symbole celui n'appartient pas à n deuxième ensemble c'est l'ensemble des entiers relatifs c'est quoi les ensembles des entiers relatifs sont les entiers naturels et ses opposés ça veut dire quoi on va prendre l'ensemble n on va l'ajouter ses opposés ça veut dire quoi 5 moins 5 3 moins 3 100 moins 100 tous les entiers naturels avec ses opposés qu'on forme l'ensemble des entiers relatifs et on l'en note par le z l'ensemble des entiers relatifs on le note par la lettre z et on écrit z égale par exemple etc moins 5 moins 4 moins 3 moins 2 moins 1 0 1 2 3 4 5 6 etc par exemple le nombre moins 13 est un entier relatif parce que c'est un entier négatif 117 est un entier relatif parce que c'est un entier naturel on va voir moins 2,5 n'est pas un entier relatif alors on va écrire moins 2,5 n'appartient pas à z parce que contient la virgule moins 1 sur 3 n'appartient pas aussi à z parce que c'est une fraction moins racine de 3 n'appartient pas aussi à z parce que c'est un nombre irrationnel comme une remarque tout entier naturel est un entier relatif ça veut dire quoi tout nombre appartient à n appartient aussi automatiquement à l'ensemble z tout entier naturel est un entier relatif et on écrit cette phrase on peut la rappeler par n sur le symbole celui inclus n inclus dans z l'ensemble n inclus dans l'ensemble z troisième ensemble c'est l'ensemble des nombres décimaux c'est quoi un nombre décimal ? un nombre décimal c'est un nombre tout nombre qui peut s'écrire sous forme de a sur 10 à la puissance n tel que a d'un entier relatif et n appartient à n c'est à dire quoi un entier naturel et on note l'ensemble des nombres décimaux par d par exemple 3,7 on peut l'écrire sous forme de 37 sur 100 c'est à dire 37 sur 10 à la puissance 2 alors c'est un nombre décimal appartient à d deuxième exemple par exemple moins 0,125 on peut l'écrire moins 125 sur 1000 qui est aussi moins 125 sur 10 à la puissance 3 alors puisque c'est écrit sous forme a sur 10 à la puissance n alors c'est un nombre décimal appartient à d troisième exemple par exemple 8 on peut l'écrire sous forme de 8 sur 1 c'est à dire 8 sur 10 à la puissance 0 alors c'est un nombre décimal parce que c'est écrit sous forme de 10 a à la puissance 10 à la puissance n comme une remarque ou bien une autre définition d'un nombre décimal un nombre décimal peut s'écrire avec est un nombre qui peut s'écrire avec un nombre fini de chiffres après la virgule c'est à dire quoi alors un nombre décimal c'est un nombre qui c'est un nombre qui peut écrire que peut écrire sous forme d'un d'un nombre fini de chiffres après la virgule par exemple 7 sur 4 égale à 1,75 alors combien de nombres après la virgule c'est 2 alors c'est un nombre fini alors appartient à d c'est un nombre décimal d'autres exemples par exemple par contraire 7 sur 3 égale 2,333 etc il a son limite c'est un nombre infini alors c'est un nombre n'appartient pas à d alors c'est pas un nombre décimal une autre conséquence ou bien une autre remarque c'est tout entier relatif est un nombre décimal on va écrire n inclus dans z inclus dans d c'est à dire quoi l'ensemble n inclus dans l'ensemble z et l'ensemble z inclus dans l'ensemble d quatrième ensemble c'est l'ensemble des nombres rationnels c'est quoi un nombre rationnel un nombre rationnel est un nombre qui peut s'écrire sous forme d'une fraction de a sur b tout un nombre qui peut l'écrire sous forme de a sur b est un nombre rationnel tel que a et b sont des entiers relatifs avec b différent de zéro on note l'ensemble des nombres rationnels par la lettre q par exemple 7 sur 3 appartient à q parce que on peut parce que c'est créé sous forme de a sur b c'est une forme d'une fraction moins 6 appartient aussi à q parce qu'on peut l'écrire sous forme de moins 6 sur 1 1,7 aussi appartient à q parce que c'est créé sous forme par exemple de 7 sur 10 non racine de 2 n'appartient pas à q parce que on ne peut pas l'écrire sous forme de a sur b et aussi p n'appartient pas à l'ensemble q les nombres rationnels comme on remarque tout entier décimal est un nombre rationnel tout entier décimal est un nombre rationnel et on va écrire l'ensemble n dans l'ensemble z et l'ensemble z inclus dans l'ensemble d et l'ensemble d inclus dans l'ensemble q cinquième ensemble c'est l'ensemble des nombres réels c'est quoi un nombre réel ? le nombre rationnel et le nombre irrationnel forme un ensemble appelé l'ensemble des nombres réels et noté r par exemple 11 c'est un nombre réel alors appartient à r moins 7 appartient à r moins 2,3 appartient aussi à r 8 sur 11 appartient aussi à r donc racine de 2 appartient à r et p appartient aussi à r ça veut dire quoi ? r contient tous les nombres les nombres antinaturels, les nombres relatifs, les nombres décimaux et les nombres rationnels on va ajouter les nombres irrationnels racine de 2, racine de 3, racine de 11, moins racine de 4, etc. comme on remarque, on va rassembler tout un nombre rationnel est un nombre réel tout un nombre rationnel est un nombre réel on va écrire n inclut dans z inclut dans d inclut dans q et inclut dans r par exemple, comme exercice sur les ensembles compléter le tableau suivant par les symboles appartient ou bien n'appartient pas par exemple, le premier nombre, 2020 est-ce que c'est un antinaturel appartient à n ? oui, appartient à n est-ce qu'il appartient à z ? oui, appartient à z est-ce qu'il appartient à d ? oui, automatiquement est-ce qu'il appartient à q ? oui est-ce qu'il appartient à r ? oui, pourquoi ? parce que puisque 2020 appartient à n alors automatiquement on va appartient à tous les ensembles suivants ça veut dire quoi ? n, d, q et r par exemple, notre exemple, 5 sur 2 est-ce que c'est un antinaturel appartient à n ? Non, parce qu'il contient une fraction et une virgule, par exemple. Alors, on n'appartient pas à R. Est-ce qu'il appartient à Z ? Non. Est-ce qu'il appartient à D ? Oui, parce que 5 sur 2 égale à 2,5. Alors, c'est un nombre limité après la virgule. Est-ce qu'il appartient à Q ? Oui, automatiquement. Est-ce qu'il appartient à R ? Oui, parce qu'il appartient à D. Alors, automatiquement, il appartient à Q et à R. Moins 15 sur 3. Est-ce qu'il appartient à N ? Non, parce que c'est un nombre négatif. Est-ce qu'il appartient à Z ? Oui, parce que moins 15 sur 3 égale à moins 5. Alors, moins 5, c'est un entier relatif. Est-ce qu'il appartient à D ? Est-ce qu'il appartient à Q ? Est-ce qu'il appartient à R ? Oui, parce qu'il appartient à Z. Alors, automatiquement, il va appartient à tous les ensembles suivants. Racine de 7 n'appartient pas à N. Il n'appartient pas à Z. Il n'appartient pas à D. Parce que le nombre des chiffres après la virgule est limité. Est-ce qu'il appartient à Q ? Non, parce qu'on ne peut pas l'écrire sous forme. de A sur B. Alors, la racine de 7 appartient à Q seulement. Notre exemple, moins 1 sur 3. Est-ce qu'il appartient à N ? Non, parce que c'est un nombre négatif et il contient une fraction. Est-ce qu'il appartient à Z ? Non. Est-ce qu'il appartient à D ? Non, parce que le nombre de chiffres après la virgule est non fini. Est-ce qu'il appartient à Q ? Oui. Et alors, il appartient aussi à R. Maintenant, on va aborder les opérations dans l'ensemble R. Pourquoi l'ensemble R ? Parce que l'ensemble R contient tous les autres ensembles. Alors, on va commencer premièrement par l'addition et la soustraction dans R. Alors, les propriétés sont connues. On va les rappeler. Alors, la première propriété, c'est A plus B égale à B plus A. A plus B égale à B plus A. Deuxième propriété, c'est A plus 0 égale 0 plus A égale à A. Ça veut dire quoi 0, on l'appelle, c'est l'élément neutre de l'addition. Troisième propriété, c'est A plus moins A égale moins A plus A égale à 0. Ça veut dire quoi la somme de deux nombres opposés égale à 0. Quatrième propriété, c'est A plus B plus C. Si on veut additionner la somme de trois nombres, on peut par exemple additionner premièrement A plus B, après on va ajouter plus C. Ou bien on peut additionner premièrement B plus C, on va ajouter A. Ou bien on peut additionner premièrement A plus C, et après on va ajouter B. Et la dernière propriété, c'est la propriété de la soustraction. Et dans chaque soustraction, on peut la transformer en addition. Ça veut dire quoi ? A moins B égale A plus moins B. Ou on va appliquer les mêmes propriétés de l'addition. Deuxième opération, c'est la multiplication et la division dans R. Alors comme propriété, A plus B égale à B fois A. A fois B égale à B fois A. A fois 1 égale à 1 fois A égale à A. Ça veut dire quoi ? C'est 1, c'est le limité neutre de la multiplication. A fois 1 égale à 1 fois A égale à A. La troisième propriété, c'est A fois 0 égale à 0. A fois 0 égale à 0 fois A égale à 0. Quatrième propriété, c'est A fois B fois C. On peut calculer le produit A fois B et après on va multiplier par C. Ou bien on peut calculer tout d'abord B fois C et après on va multiplier par A. Ou bien on peut calculer A fois C et après on va multiplier par B. Cinquième propriété, c'est A fois B fois A plus C. A facteur A plus C égale à A fois B plus A fois C. C'est la propriété de développement. Et la dernière propriété, c'est la propriété de division. Ça veut dire quoi ? Chaque division, A plus B égale à A fois 1 sur B. D'autres opérations, c'est les opérations sur les fractions. Alors, comme propriété, la première propriété, c'est qu'on veut additionner. Deux nombres rationnels A plus B plus C sur B. S'ils ont le même dénumérateur, on conserve le même dénumérateur B. On va additionner seulement le numérateur A plus C. La même chose pour la subtraction A sur B moins C sur B égale à A moins C sur B. Pour l'addition de deux nombres qu'ils n'ont pas le même dénumérateur, on va rendre le même dénumérateur. Ça veut dire quoi ? On va multiplier A fois D, pardon, A fois D plus B fois C sur B fois D. La même chose pour la subtraction A sur B moins C sur D égale à A fois B moins B sur C sur B fois D. Quatrième propriété, c'est la propriété de produit A sur B fois C sur D égale à A fois C sur B fois D. Ça veut dire quoi ? On multiplie le numérateur fois le numérateur et le dénumérateur fois le dénumérateur. Et la dernière propriété, ou bien l'avant-dernière, c'est la division A sur B divisé sur C sur D. On conserve le premier nombre A sur B multiplié par l'inverse du deuxième nombre. Ça veut dire quoi ? C sur D devient D sur C. Donc A sur B fois D sur C. Et la dernière propriété, c'est qu'on a A sur B égale à C sur D, alors A fois D égale à quoi ? B fois C. Comme on exerce sur cette propriété, première question, c'est de calculer les nombres suivants. Par exemple, on commence par le nombre A, moins 6 sur 35, plus 4 sur 5, moins 3 sur 7. Alors on a trois nombres, on peut additionner n'importe deux nombres. Alors on va commencer par exemple par 4 sur 5, moins 3 sur 7. On va le rendre le même dénumérateur. 4 fois 7, c'est 28. 5 fois 3, c'est 15. Et 5 fois 7, c'est 35. Après le calcul, on va trouver moins 6 sur 35, plus 13 sur 31. Alors on va remarquer qu'ils ont le même dénumérateur. Alors puisqu'ils ont le même dénumérateur, on va l'additionner. Moins 6 plus 13 sur 35, alors après le calcul, on va trouver 7 sur 35. Alors si on simplifie par 7, on va trouver 1 sur 5. Pour le deuxième exemple, par exemple, on a la soustraction et le produit. Et on sait que la priorité pour le produit, ça veut dire quoi ? On va commencer par la multiplication. Alors 5 fois 6 et 4 fois 7. Alors égale 19 sur 28, moins 30 sur 28. Alors on va l'ajouter parce qu'ils ont le même dénumérateur. 19 moins 30 sur 28. Après le calcul, on va trouver moins 1 sur 28. Par exemple, troisième exemple, c'est égal. On a la division, c'est un exemple complet. On a la division, la soustraction, l'addition, etc. Alors on va calculer chaque fraction. Alors 5, 1 sur 2 moins 3 sur 5 égale 5 moins 6 sur 10. La même chose pour 1 moins 3 sur 7 égale, si on rentre le même dénumérateur, on va trouver 7 moins 3 sur 7. La même chose, plus 1 sur 3 égale moins 3 plus 2 sur 6. Où c'est 1 sur 2 plus 1 sur 5. Si on rentre le même dénumérateur, on va trouver 5 plus 2 sur 6. Après le calcul, la simplification, on va trouver moins 1 sur 10 sur 4 sur 7. Et sur moins 1 sur 6 sur 7 sur 10. Alors on va appliquer la propriété de la division. Moins 1 sur 10 fois l'inverse du deuxième nombre, ça veut dire quoi, fois 7 sur 4 sur, la même chose dans le dénumérateur, moins 1 sur 6 fois 10 sur 7. Alors après le calcul, moins 1 sur 40 sur moins 10 sur 42. La même chose, on va appliquer la propriété de la division. Moins 7 sur 40 fois moins 42 sur 10. Alors égale moins 294 sur 400. Et on va trouver moins 147 sur 200. Un autre exercice, par exemple, deuxième question. Déterminer la valeur de x, sachant que, par exemple, 2x sur 5 égale 2 moins x sur 3. Alors, comment on va trouver la valeur de x ? On a, d'après les données, 2x sur 5 égale 2 moins x sur 3. On va multiplier le premier numérateur fois le deuxième dénumérateur. Et la même chose, le deuxième dénumérateur fois le premier numérateur. Ça veut dire quoi ? 2x fois 3 égale 5 fois 2 moins x. Après le calcul, 2x fois 3 égale 6x. 5 fois 2 égale 10. Et 5 fois x égale 5x. Après le développement, on va trouver 6x plus 5x égale 10. Ça veut dire quoi ? 11x égale 10. Enfin, on va trouver que x égale 10 sur 11. Alors, la valeur de x, pour vérifier cette condition, c'est x doit être égale 10 sur 11. Troisième question, c'est développer les expressions suivantes. Alors, la première expression est égale 3x facteur de x plus 2 moins 1 sur x. Deuxième expression, c'est f égale x moins 1 facteur de x au carré plus 2x plus 5. Alors, pour développer le premier exemple, E égale 3x facteur de x plus 2 moins 1 sur x. Alors, on va développer, on va multiplier le nombre, le facteur commun 3x fois chacun des nombres qui sont entre les parenthèses. Par exemple, 3x fois x, 3x fois 2 et 3x fois 1 sur x. Après le développement, on va trouver 3x fois x, c'est 3x au carré. 3x fois 2, c'est 6x. Et 3x fois 1 sur x, c'est, on va simplifier x avec x, on va rester à 3. Alors, E égale 3x au carré plus 6x moins 3. Pour la deuxième expression, la deuxième expression, f égale x moins 1 facteur de x au carré plus 2x plus 5. La même chose, on va prendre le premier nombre de la première parenthèse, on va le multiplier par tous les nombres de la deuxième parenthèse. Et ainsi de suite, pour le deuxième nombre de la première parenthèse, on va le multiplier par tous les nombres de la deuxième parenthèse. On va commencer par exemple par x. Alors, x, on va le multiplier par x au carré, x fois x au carré, x fois 2x, x fois 5. Alors, x fois x au carré plus x fois 2x plus x fois 5. Maintenant, on va commencer par moins 1. Alors, moins 1 fois x au carré, moins 1 fois 2x et moins 1 fois 5. Après le calcul, x fois x au carré égale x à la puissance 3, x fois 2x égale 2x au carré, x fois 5 égale 5x, moins 1 fois x au carré, moins 1 fois 2x égale à moins 2x et moins 1 fois 5 égale à moins 5. Après le développement et la simplification, on va trouver f égale x à la puissance 3. Alors, on va additionner 2x au carré avec moins x au carré, qui est égale x au carré, et aussi 5x avec moins 2x, qui est égale à 3x. Alors, xf égale x à la puissance 3 plus x au carré plus 3x moins 5. Troisième partie dans ce chapitre, c'est les identités remarquables. Alors, on va premièrement rappeler les identités remarquables qu'on sait toujours. La première identité, c'est a plus b, le tout au carré égale à au carré plus 2ab plus b au carré. Troisième, deuxième pardon, identité, c'est a moins b, le tout au carré égale à a au carré moins 2ab plus b au carré. Et la troisième identité, c'est a plus b, le facteur de a moins b égale à a au carré moins b au carré. Je pense que sont très très connues, ces identités remarquables. Maintenant, on va voir les quatre identités remarquables. Voilà. La première identité, c'est a plus b à la puissance 3. Ce sont des identités à la puissance 3. a plus b à la puissance 3 égale à a à la puissance 3 plus 3a au carré b plus 3ab au carré plus b à la puissance 3. Je répète, alors a à la puissance 3 plus 3a au carré b plus 3ab au carré plus b à la puissance 3. De même, a moins b à la puissance 3 égale à a à la puissance 3 moins 3a au carré b plus 3ab au carré moins 3b à la puissance 3. Alors, on va voir a, le premier terme est positif, deuxième terme est négatif, troisième terme positif, quatrième terme est négatif et ainsi de suite. Alors, ces identités remarquables sont utilisées pour le développement. La troisième identité, c'est a à la puissance 3 plus b à la puissance 3 égale à a, on peut la factoriser sous forme de quoi? a plus b facteur de a au carré moins ab plus b au carré. La dernière propriété, c'est a à la puissance 3 moins b à la puissance 3 égale à a moins b facteur de a au carré plus ab plus b au carré. Alors, ce sont les identités remarquables. Trois identités sont déjà connues et quatre identités sont nouvelles. C'est a à la puissance 3, a moins b à la puissance 3, a à la puissance 3 plus b à la puissance 3 et dernièrement, a à la puissance 3 moins b à la puissance 3. Comme application ou bien exercice sur ces identités remarquables, première question, par exemple, développer les expressions suivantes. Le premier exemple, 5x moins 1 plus à la puissance 2. Alors, quelle identité on va utiliser? D'abord, c'est la première identité a plus b au carré égale a au carré plus 2ab plus b au carré. Alors, si on l'applique cette identité, alors égale 5x le tout au carré plus 2 fois 5x fois 1 plus 1 au carré égale 25x au carré plus 10x plus 1. Deuxième exemple, b égale x moins racine de 7 le tout au carré. Alors, on va utiliser la deuxième identité, c'est-à-dire de quoi 1 moins b le tout au carré égale a au carré moins 2ab plus b au carré. Si on l'applique cette propriété, on va trouver x au carré moins 2 fois x fois racine de 7 plus racine de 7 le tout au carré. Alors, b égale, après la simplification, x au carré moins 2 racine de 7x plus 7. Troisième exemple, c'est c égale 3x moins racine de 11 facteur de 3x plus racine de 11. Alors, on va automatiquement utiliser la troisième propriété a plus b facteur de a moins b égale a au carré moins b au carré. Ça donne 3x le tout au carré moins racine de 11 le tout au carré. Après le calcul, on va trouver 9x au carré moins 11. Quatrième exemple, c'est d égale 2x plus 5 le tout au carré à la puissance 3. Alors, égale 2x à la puissance 3 plus 3 fois 2x à la puissance 2 fois 5 plus 3 fois 2x fois 5 à la puissance 2 plus 5 à la puissance 3. Égale 8x à la puissance 3 plus 60x au carré plus 150x plus 125. Cinquième exemple, c'est e égale x moins 4 à la puissance 3. On va utiliser tout d'abord x moins a moins b à la puissance 3. Alors, après l'application de cette identité, on va trouver x à la puissance 3 moins 3 fois x au carré fois 4 plus 3 fois x fois 4 au carré moins 4 à la puissance 3. Si on calcule, on va trouver e égale x à la puissance 3 moins 2x au carré plus 48x moins 64. Deuxième exemple, c'est factoriser les expressions suivantes. Premier exemple, c'est f égale 9x au carré moins 1 sur 4. Alors, on va utiliser la troisième propriété qui est égale, alors 9x au carré c'est 3x le tout au carré et 1 sur 4 égale 1 sur 2 le tout au carré. Après la factoriser, on va trouver 3x moins 1 sur 2, facteur de 3x plus 1 sur 2. G égale x à la puissance 3 moins 25 à la puissance moins 22. Égale, on va utiliser l'identité a à la puissance 3 moins b à la puissance 3. Alors, 27, on peut l'écrire sous forme 3 à la puissance 3. Alors, ça donne x moins 3, facteur de x au carré plus x fois 3 plus 3, 3 au carré. Après le calcul, on va trouver x moins 3, facteur de x au carré plus 3x plus 9. Dernier exemple, c'est h égale 8x à la puissance 3 moins 1000. Alors, on va utiliser la dernière édentité, c'est a à la puissance 3 plus b à la puissance 3. Ça donne 2x à la puissance 3 moins 1000 à la puissance 3. Après la factorisation, on va trouver x plus 10, facteur de x au carré moins x fois 10 plus x au carré. Alors, égale x plus 10, facteur de x au carré moins 10x plus 100. Alors, c'est la fin de cette séance.